Alors, à la prise du pouvoir, vous avez rappelé que c'était sans effusion de sang. Quand vous preniez le pouvoir, il n'y a pas eu une seule goutte de sang versée pour que vous soyez aux commandes. Ici ou bien ? Devant votre bar ? Oui. Non, je veux savoir, je ne vous coupe pas, monsieur le procureur. Je voulais juste que vous me dites, dans mes déclarations ici, ou bien quand j'ai pris le pouvoir pour la première fois. Parce que je me rappelle bien. Monsieur Kamara, vous êtes un peu pressé. Attendez que monsieur le procureur pose la question. Il n'a pas encore fini. Laissez-le poser la question. Parfait, allez-y. Allez-y, monsieur le procureur. A la prise du pouvoir, juste après, vous avez fait des déclarations. Parfait. Maintenant, on est d'accord. Il n'a pas posé encore la question. Soyez patient. Vous avez fait des déclarations. Parmi celles-là, je retiens que vous aviez indiqué à maintes reprises que vous avez pris le pouvoir sans effusion de sang. Parfait. Ensuite, les Guinéens vous ont acclamé. Parfait. Les forces vives de la nation en ont fait autant. Parfait. Les leaders politiques aussi. Parfait. Alors, après tout ça, qu'est-ce qui a envoyé un hiatus entre vous et les forces vives de la nation ? Autrement dit, qu'est-ce qui a été la divergence de vue entre vous et les forces vives de la nation pour que cela puisse appeler à un meeting ? Qu'est-ce qui a envoyé ça ? Merci bien, monsieur le procureur. Vous savez, ce sont des questions comme ça que le peuple de Guinée a besoin, monsieur le procureur. Après tout ça, pourquoi il y a eu quiproquo entre moi et les forces vives ? Je reviens, monsieur le procureur. Alors, effectivement, et quand je dis à l'époque pris du pouvoir sans effusion de sang, ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est parce que je suis resté longtemps dans le cœur de ces hommes-là. Ils m'ont vu avec le feu général Lansana Conté. Je veux faire cette précision. Pourquoi il n'y a pas d'avoir eu effusion de sang ? Ce n'était pas ma force, monsieur le président. Ce n'est pas la question. Non, je veux aller point par point. Répondez à la question. Voilà. Il y a une seule question qui vous a été posée. C'est eu égard à ces termes que certains leaders qui étaient là et qui voudraient, goutte que goutte, goutte que goutte, avoir le pouvoir bien avant le feu général Lansana Conté. Et ces leaders, je veux dire clairement et nettement, le professeur Alfa Conté, c'est ce que les gens ne veulent pas. Alors, puisqu'ils savaient, depuis le temps du feu, du feu à Amène Secoutouré, jusqu'au feu général Lansana Conté, ils voyaient, et dans les déclarations même, ils disaient qu'un régime, s'il n'y a pas ça, il faut passer par les armes. Donc, voir une jeune équipe qui est là, et avec les conditions qu'ils voulaient pour que les élections se fassent, après avoir embobiné toutes les forces vives, toutes les forces vives étaient dans la poche du professeur Alfa ici, aucun guinéen ne peut le nier, alors, il en a profité, parce que les objectifs qu'ils voulaient, que moi je fasse, je n'ai pas cette éducation, je ne pouvais pas, je n'étais pas un homme manipulable. C'est pour cette raison que j'ai été très clair avec M. le Président ici, ces forces vives, il en a aussi roulé tous les leaders politiques dans la farine, même moi, mais à la seule différence que j'étais aussi intelligent. Cette force vive que vous parlez, M. le procureur, quand on parle de forces vives, il faut parler de L.L.C. ou d'Alain Diallo, il faut parler de M. Cidia. Le professeur Alfa Kouane avait mobilisé, avait roulé tous ces leaders politiques dans la farine, entouré de la société civile, et d'abord, avec quelle expérience ? Il en a vécu avec le feu Bas Mamandou, Père Sonna, Feu Siragio, et c'était le seul vétéran parmi ces jeunes, quand il a fini de les embobiner, d'avoir, de leur donner confiance, dans l'esprit de dire, bon, même le jour où ils faisaient leur réunion pour dire, bon voilà, moi, je suis vieux, vous les jeunes, si vous vous laissez faire par ce jeune capitaine-là, c'est votre problème. Moi, j'ai fini mon temps, alors que c'était faux. Et les leaders politiques ont cru à ça. Donc, je reviens à votre question simplement, M. le procureur. Voilà, 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 revenez sur ma question. Donc, s'il y a eu, s'il y a eu incompréhension entre moi et les forces vives, c'est pas le cheminement très rusé, méchant, méchant, comme je l'ai dit, et j'héritais du professeur Alpha, parce que ses objectifs n'ont pas été atteints, il voulait que dans mon bureau, que je puisse éliminer les autres leaders, et lui, la voie lui est libre, il vient, je négocie avec lui, comme ses coups pas l'a fait, je lui donne le pouvoir. Très bien. Donc, il n'a pas, il n'a pas, il n'a pas le droit. Je suis satisfait. Merci.